Bonjour, Julien Nicolas, je vais vous présenter le projet Qubik. C'est un projet de la Libre Space Foundation. Globalement, ça va être autour de ce qui va se passer dans l'espace, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des choses avec des satellites, on a l'habitude d'utiliser des fichiers TLE qui décrivent les orbites de ces satellites. C'est quelque chose qui est un peu magique, parce qu'on récupère ça sur Internet, de sources qui sont plus ou moins définies. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, c'est quelque chose où c'est un peu une boîte noire qui nous donne ces paramètres orbitaux. Aujourd'hui, on va vers de plus en plus d'objets dans l'espace. Vraiment, énormément. Donc pour le moment, une dizaine de milliers d'objets en orbite autour de la Terre, mais très prochainement, il y en aura plusieurs centaines de milliers. Donc c'est quelque chose d'extrêmement critique, et qui jusqu'à présent est essentiellement fait par des militaires. historiquement, en fait, le suivi des débris dans l'espace, de tous les objets qui sont en orbite, est fait par des militaires, par essentiellement des moyens d'État qui permettent de faire ça, parce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup d'argent pour le faire. Alors quand on utilise ces paramètres orbitaux, on a quand même un gros problème de transparence. C'est que toutes les informations qu'on obtient, on n'a aucune information sur la manière dont elles ont été obtenues. notamment les moyens qui sont mis en œuvre. On n'a aucune idée de comment, quels sont les appels, quels ont été les moyens qui ont été mis à disposition pour déterminer ces paramètres orbitaux. Et on n'a donc aussi aucune transparence sur les résultats, parce que dans les résultats qu'on nous donne, du suivi des objets en orbite, il y a pas mal de choses qui manquent. Il y a pas mal de choses qui sont volontairement occultées. Il y a vraiment un manque total de transparence là-dessus. Après, quand on regarde les manières de diffuser ces informations, on est face à des licences qui sont extrêmement restrictives. Par exemple, Celeste Track ne permet pas la réutilisation de ces paramètres orbitaux. Donc typiquement, dans SatNogs, ça pose de très gros problèmes, parce qu'au final, on a besoin de redistribuer ces paramètres aux stations-sol. Et actuellement, en fait, on n'a pas vraiment le droit de le faire. Donc dans SatNogs, on a tout un ensemble de pirouettes qui nous permettent de rester à peu près dans les clous, mais c'est pas terrible, terrible. Donc c'est aussi, encore une fois, un très gros problème sur les licences de ces paramètres orbitaux. Voilà, puis après, le dernier point là-dessus, c'est qu'on a une dépendance totale à des moyens externes sur lesquels on n'a aucun moyen de savoir vraiment ce qui se passe. On n'a vraiment aucune information là-dessus, et c'est pourtant une dépendance totale à ces moyens-là. Donc il faut vraiment arriver à trouver une solution pour essayer de se libérer un petit peu de cette dépendance à ces moyens. Donc du coup, il va falloir essayer de le faire un petit peu par nous-mêmes, ou du moins, ça va nous permettre d'avoir un regard critique vers ce qui se passe dans l'espace, pour pas juste faire confiance de manière aveugle à des organismes étatiques qui vont nous donner ces paramètres orbitaux. Donc il y a quelques manières de faire ça soi-même. Alors déjà, la partie radar actif, ça va nécessiter de très très gros moyens, car il va falloir envoyer un signal suffisamment puissant pour avoir un écho correct. Donc ça, c'est quelque chose au niveau amateur, on va pas pouvoir le faire. Ensuite, un radar passif, on va se contenter de regarder les échos en utilisant d'autres sources de signaux. Là, par contre, on va pouvoir le faire. Le gros problème, ça va être la légalité de l'opération, parce qu'on va utiliser des échos de radars qui existent déjà, qui sont des radars militaires, donc c'est quelque chose qui n'est pas autorisé par la loi. Par contre, ça marche assez bien. Ensuite, il reste aussi l'analyse optique. Donc dans ce domaine-là, ça va être une analyse avec des télescopes et d'autres moyens optiques de suivi de traces dans le ciel. Là, il y a pas mal de choses aussi qui sont faites par la communauté amateur. Et c'est aussi une manière d'analyser des objets qui sont en orbite autour de la Terre, qui fonctionnent assez bien, même quand le satellite ne transmet rien du tout. Donc avec des analyses optiques comme ça, il y a déjà pas mal de choses qui ont été identifiées dans le ciel, qui sont des objets qui n'étaient pas du tout répertoriés. D'ailleurs, c'est pareil aussi pour les radars passifs. Ensuite, il y a toutes ces méthodes-là, elles sont quand même aussi assez complexes, assez gourdes à mettre en œuvre. Donc la solution la plus simple, c'est tout simplement d'analyser les variations du signal transmis et reçu par le satellite qui est en orbite, car le Doppler va d'une certaine manière décrire l'orbite du satellite. Et SatNogs évolue dans le sens d'arriver à faire ces analyses de manière automatique. Et du coup, ça va permettre de faire vraiment pas mal de choses là-dessus pour arriver à retrouver des orbites de satellites assez facilement, avec des moyens qui sont déjà en place, les stations-sol de SatNogs. Donc là, en fait, je fais le lien avec la présentation que j'ai faite hier sur les évolutions de SatNogs, avec notamment le système de timestamping du Waterfall, avec toutes ces évolutions du Waterfall qui vont exactement dans ce sens-là. Donc par contre, ce qu'il nous faudrait, c'est une forme de générateur de signal qui soit dans l'espace, qui soit assez pratique à utiliser. Du coup, le projet cubique. Alors le projet cubique, c'est justement un démonstrateur en orbite d'un système qui va permettre de transmettre des différents signaux de différentes sortes qui vont permettre d'avoir une identification de l'orbite du satellite la plus précise possible, la plus rapide possible. Donc dans le projet cubique, c'est des tout petits satellites pour des raisons de coût et aussi parce que pour ce démonstrateur, il n'y a pas besoin de plus de place. Donc c'est du pocket cube. Donc c'est vraiment tout petit. La durée de vie de la mission cubique sur ces satellites-là, en orbite basse comme ça, c'est vraiment très court. Donc c'est à peu près trois semaines, un mois. Le projet cubique est bien sûr entièrement open source, comme tous les projets de la Libre Space Foundation. Alors on utilise aussi essentiellement des logiciels open source et le travail effectué est mis à disposition sous licence open source. Donc bien sûr, après je donnerai les liens pour aller voir tout ça. Donc dans le projet cubique, c'est deux satellites qui sont identiques. Alors pourquoi deux satellites ? Parce que ça nous donne plus d'opportunités d'observation et ça permet aussi d'avoir une redondance. Et l'opportunité était comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et aussi, un autre élément assez important, c'est que c'est un projet qui est vraiment totalement radioamateur, qui a été fait par des radioamateurs depuis le début. Ce qui fait que ça facilite quand même pas mal de choses, notamment pour avoir la coordination de fréquence. Donc comment ça va marcher ? Pour arriver à essayer d'identifier plus facilement possible les orbites du satellite, on va en fait utiliser différentes modulations, donc pas mal de choses très différentes, avec aussi des débits de symboles assez différents pour essayer de, d'une part, arriver à analyser un petit peu quels sont les optimums en termes de transmission avec leur co-énergie sur des tout petits satellites comme un pocket cube, mais aussi dans la modulation, essayer d'avoir quelque chose qui va servir à faciliter cette identification de l'orbite. Alors, pour ça, l'astuce principale, c'est d'utiliser une porteuse résiduelle qui va se rajouter au signal. Alors après, c'est quelque chose qui nécessite pas mal de réflexion pour arriver à le rendre simple et efficace niveau matériel, pour éviter d'avoir des composants dédiés à l'injection de cette porteuse résiduelle. Donc, sur la mission cubique, on va essayer plusieurs techniques différentes pour faire ça. Ça permettra de voir ce qui marche le mieux. Alors, en même temps, aussi, dans les transmissions de cubique, l'idée, c'est un petit peu aussi d'avoir, en quelque sorte, un banc de test volant pour le réseau Satnox. en même temps, ça va nous permettre de bien analyser à la fois l'optimum en réception du réseau, ses caractéristiques précises. Voilà, c'est en fait l'avantage de quand on émette à la fois de la partie station-sol et de la partie qui va émettre les informations en orbite. Donc, la porteuse résiduelle, elle va permettre d'avoir une identification vraiment très précise et extrêmement rapidement après le déploiement. Et en fait, c'est ça qui est très difficile, c'est d'arriver à être au plus près possible du déploiement du satellite. Alors, donc, voilà un petit peu à quoi va ressembler, voilà à quoi ressemble le satellite. C'est un pocket cube, donc, qui, ouais, bon, c'est un pocket cube, donc, dedans, il y a, enfin, juste, tout simple, panneau solaire, batterie, antenne, donc, sur un cube de 5 sur 5 sur 5. Alors, l'électronique principale, donc là, une vue avec Icad. Ensuite, la carte électronique finalisée, donc, comme vous pouvez remarquer, les réseaux de matching, ça tombe jamais tout à fait bon du premier coup, n'est-ce pas ? Ensuite, la fabrication du modèle de vol a été effectuée, donc, ça, c'est juste avant l'assemblage du modèle de vol. Donc, les deux satellites sont identiques, bien sûr. Donc, aussi, une autre chose importante, c'est que la Libre Space Foundation n'est pas son premier satellite, elle avait déjà fait le satellite qui s'appelle UPSAT, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, qui était aussi totalement open source, donc, je vous invite aussi à regarder sur le GitHub, non, le GitLab, pour arriver à, pour regarder un petit peu comment ça a été fait, et puis aussi réutiliser certaines briques. Donc, c'est aussi un autre but, c'est de réutiliser des briques de ce projet, bien sûr, car tout a été documenté de façon modulaire, de façon à permettre que d'autres personnes réutilisent différentes parties du projet. Donc, dans ce projet-là aussi, il avait été décidé de fabriquer le pod de déploiement pour 8 pocket cubes, ce qui va permettre de faciliter l'accès à ce vol à plusieurs autres pocket cubes d'autres universités, de choses comme ça. Donc, voilà, là, c'est une photo du pod de déploiement pendant des tests. Donc, c'est quelque chose qui a été totalement développé par Libre Space Foundation et qui est, encore une fois, totalement open source. Donc, vous trouverez sur le GitLab absolument toutes les informations pour vous en fabriquer un, pour réutiliser et je vous encourage à le faire. Donc, voilà, actuellement, ce projet, ça a été 4 mois de travail, donc, parce que là, on a vraiment eu peu de temps pour le faire. Aujourd'hui, on est arrivé au terme de ce projet, donc, tout est fini. il reste peut-être quelques petits détails, mais rien de bien grave. Les tests ont été effectués, les tests ont été positifs, il n'y a pas eu de problème. Donc, le lancement est prévu pour cet été sur un vol Firefly Alpha, donc, on espère que ça marche. Et sinon, pour regarder, donc, les différentes briques de ce projet, je vous invite à aller voir le GitLab de Libre Space Foundation et à regarder un petit peu comment ça marche et à regarder aussi la manière dont on a séparé les choses dans des sous-modules qui vont pouvoir être réutilisés, notamment, tout ce qui est carte principale, on va dire, pour un pocket cube. Voilà, dans le projet, là, vous avez vraiment un squelette complet de base pour un pocket cube avec toute la partie radio. Vous avez aussi, bien sûr, Piccobus qui est le déployeur, le pod de déploiement que vous pouvez aussi regarder, réutiliser et utiliser dans d'autres projets. Voilà, donc, c'était une petite présentation rapide, donc, si vous avez des questions, après, vous pouvez aussi me contacter sur Twitter ou ailleurs. Voilà. Julien, c'est Alexandre. Est-ce que tu as en tête la référence du chip radio qui était sur la petite carte ? Non, je ne l'ai pas en tête, mais si tu regardes sur le GitLab, voilà. Merci Julien. On va te retrouver pour AmicalSat ou normalement ? Oui, sur la fin d'AmicalSat normalement, oui. D'accord. OK. On va basculer, du coup, on va basculer sur la présentation d'AmicalSat. d'AmicalSat. Sous-titrage Société Radio-Canada